Salut ! Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de visualisation et de loi d'attraction qui sont des outils assez intéressants pour réussir ses objectifs personnels. Par exemple, dans mon cas, mon objectif de l'année est de perdre 20 kilos. Mais bien sûr, la perte de poids c'est très difficile et je pense que c'est pas seulement une question d'alimentation et de sport ou de calories, mais c'est aussi une question de mental. Il faut être prêt mentalement et pour être prêt mentalement, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Il faut s'entraîner mentalement, se visualiser dans la situation où on voudrait être. Parce qu'en fait, on est ce qu'on pense. Par exemple, si on pense négatif en se disant « je suis grosse, je suis moche, j'y arriverai jamais », bah inconsciemment, c'est ce qui va arriver. Alors que si positivement tu as des objectifs et tu te dis tous les jours « je peux le faire, j'y crois, j'y crois, j'y crois » et que tu y crois vraiment, je dis pas que tu vas réussir, mais je pense que quand on y croit vraiment, ses rêves, mais qu'on y croit sincèrement et du plus profond de son cœur, je pense qu'on a déjà réalisé la moitié, la moitié du rêve est déjà réalisée inconsciemment. Donc c'est pour ça que la visualisation, c'est un exercice assez intéressant et très important quand on a des objectifs et des rêves à réaliser. Donc bien sûr, la visualisation, c'est un objectif à réaliser tous les jours, c'est quelque chose de quotidien. Bien sûr, il y a plusieurs techniques de visualisation, mais moi j'en utilise trois particulièrement tous les jours pour m'aider à réaliser mes rêves petit à petit et jour après jour. La première technique que j'utilise, c'est de fermer les yeux et de penser très très fort à son rêve et au jour où son rêve se réalisera. Moi, pendant 10 minutes, tous les soirs, j'essaie de fermer les yeux et d'y penser fort fort fort, de penser fort 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 à ce jour où j'aurais perdu du poids et que je me sentirais bien dans ma peau à ce moment-là. J'essaie de m'imaginer en ayant réalisé ce rêve. À chaque fois que je fais cet exercice, ça envoie un message à mon inconscient et ça crée un effet positif sur ma vie dans mon inconscient. Ou un autre exercice intéressant que je fais régulièrement, c'est de prendre mon ardoise et de noter tous les jours des mots qui me font penser à la réussite ou à mes objectifs personnels. Par exemple, moi, mon objectif de cette année, c'est de perdre 20 kilos. Donc, j'écris des mots où je fais des dessins en rapport à la perte de poids. Par exemple, mon objectif, c'est de perdre 20 kilos. Parfois, j'écris des petits mots comme « moins 20 kilos » et je m'imagine avec la couronne sur la tête. Car pour moi, avoir une couronne sur la tête et devenir roi ou reine, c'est un peu comme si tu devenais le roi ou la reine de ta propre vie. Et c'est un objectif que j'aimerais vraiment atteindre dans ma vie. C'est d'être maître de ma propre vie et réaliser mes rêves pleinement. Donc voilà, sur mon ardoise, j'écris des petits mots ou je fais des petits dessins en rapport avec la perte de poids. Ils peuvent m'aider inconsciemment à réaliser pleinement mes objectifs. Par exemple, moi, je m'imagine bien habillée, souriante, bien dans ma peau et très heureuse. Sans oublier la couronne sur la tête. Donc voilà, je trouve ça intéressant de marquer quelque part des petits mots comme ça qui envoient à son inconscient du positif et qui peut m'aider à me motiver chaque jour. Car c'est en voyant ce genre de choses que je comprends pourquoi j'ai commencé en fait. Et quand tu sais au fond de toi pourquoi tu as commencé, si tu as une vraie raison de commencer, tu vas finir logiquement. Donc voilà, c'est un petit exercice intéressant à faire tous les jours qui peut aider à réaliser pleinement ses objectifs. Et la troisième petite astuce personnelle que j'utilise tous les jours en travaillant sur la visualisation et la loi de l'attraction, c'est que j'ai acheté un petit jeu de cartes qui s'appelle la loi de l'attraction avec plein de petits messages positifs et quelques leçons de vie sur la loi de l'attraction. Je te mettrai le lien Amazon pour l'acheter dans la description. Mais c'est un jeu de cartes très intéressant avec plein de petits messages mignons à l'intérieur. Et avoir un petit jeu de cartes comme ça avec plein de messages sur la loi de l'attraction, ça peut aider à booster ma confiance en moi. Par exemple, là, je vais vous tirer une carte en direct, Franthe Riche, en direct. Hop, une carte est sortie. Et la loi qui est sortie, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est je suis un aimant qui attire tout à soi. C'est une très belle carte, très belle carte. On y voit une femme qui regarde la lune avec des étoiles dans les yeux. C'est un message assez intéressant, assez fort. Et c'est vrai que je ressens un petit peu ce qu'elle ressent cette femme. C'est comme si mes rêves, c'était la lune. Et moi, j'étais là et je la regardais avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'admiration. Et que j'y crois très fort et que tous les jours, je regarde la lune comme ça et je me dis un jour, j'y serai. Un jour, je serai sur cette lune et un jour, un jour, j'aurai réussi. Et derrière, il y a un petit texte assez intéressant. Je vais vous lire. Vous inviterez dans votre expérience ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. Et cela, sans exception. Voyez-vous comme un aimant qui attire à vous l'essence de ce à quoi vous pensez ou de ce que vous ressentez. Par exemple, si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Cela contredit la loi. Et bien, tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes des aimants, en fait. C'est ce que tu penses, ça va se réaliser. Et comme me dit l'exemple, si tu se sens pauvre, et bien, tu vas être pauvre. C'est inconscient, mais il faut, en fait, tes pensées, elles sont ce que tu es, en fait. Donc, il faut essayer de penser positif pour attirer du positif dans sa vie. Et tu vois, et tu vois, ça, c'est plein de petites cartes intéressantes que j'essaie de tirer une fois par jour. Et c'est très intéressant pour son développement personnel. Donc voilà, c'est un très bon jeu de cartes que j'utilise tous les jours. Je te mettrai le lien dans la description. En tout cas, moi, c'est le genre de petit jeu que j'adore faire. Et ça m'aide beaucoup pour réaliser mes objectifs personnels. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. J'ai essayé de te donner mes trois petits conseils sur la visualisation et la loi de l'attraction. C'est des conseils que j'utilise personnellement. et tu peux les utiliser dans ta situation personnelle. En tout cas, moi, ce sont trois astuces que j'utilise personnellement tous les jours. Et c'est des astuces qui m'aident énormément à réaliser mes projets et mes objectifs de l'année. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'a plu. Je t'ai remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501